Se sentant menacé pour sa vie, Musk déclare n'avoir aucune pensée suicidaire. En gros, il est en train d'insinuer que s'il se fait assassiner mais qu'on maquille ça en suicide, ce ne sera pas crédible. Pour la deuxième fois, Elon Musk déclare publiquement qu'il n'a pas de pensée suicidaire. Le patron de Twitter semble se sentir menacé alors qu'il s'oppose de plus en plus ouvertement aux médias traditionnels. Il a fait un Space, une diffusion d'une émission audio en direct sur Twitter, comptabilisant un million d'interventions. Une audience dont rêvant de nombreux médias traditionnels auxquels Musk a également déclaré la guerre. Musk accuse des médias mainstream et des cercles d'influence qui y sont liés de réprimer la liberté d'expression. Dans sa ligne de mire, les démocrates américains qui exerceraient selon lui une pression de censure sur les médias. Ce qui est apparemment pas sans danger comme le rappelle l'entrepreneur multimilliardaire. En mai, il avait déjà plaisanté sur sa mort potentielle, potentiellement prématurée. J'étais ravi de vous connaître au cas où il mourrait, dans des circonstances mystérieuses. « Il héritère aujourd'hui cette déclaration. Samedi, il a par exemple précisé qu'il n'avait aucune pensée suicidaire. Si on vous dit que je me suis suicidé, ce n'est pas vrai. » A déclaré Musk lors d'un flux en direct au sujet des Twitter Files. Ceux-ci ont révélé des communications autrefois privées entre d'anciens dirigeants de Twitter pendant les élections présidentielles de 2020. L'homme le plus riche du monde a publié des documents internes qui montrent que les anciens patrons du réseau social à l'Oseau Bleu ont collaboré avec des agences gouvernementales américaines pour supprimer des messages de l'ordinateur portable du fils du candidat à la présidence de l'époque, Joe Biden. Trois semaines avant l'élection, le New York Post a rapporté que les fichiers discriminatoires avaient été trouvés sur l'ordinateur privé de Hunter Biden, en outre des emails sur les relations d'affaires de la famille Biden en Ukraine, ont été divulgués. Twitter a aussitôt bloqué le compte du journal Interdit, et interdit aux utilisateurs de partager des liens vers les articles. Ah ouais, quand même. Les pensées suicidaires démenties d'Elon Musk rappellent la mort soudaine du pionnière des antivirus et multimillionnaire John McAfee, qui est décédé l'année dernière dans une prison espagnole, et ceci après que l'informaticien a également été déclaré qu'il n'était pas suicidaire. Dans ce contexte, les théories du complot font aussi référence à Jeff Epstein, un délinquant, bon après voilà. Il y a plein de trucs, voilà. On a compris l'idée, en gros l'article est long. Je m'arrête là. En gros Musk se sent menacé, et il prévient tout le monde que si on le retrouve suicidé, ça ne sera pas de son fait, ça sera maquillé. Un assassiné maquillé, quoi. Ça va loin quand même, hein. Bon. Est-ce que vous pensez que Musk pourrait se faire assassiner, vous ? Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada